Vous nous emmenez en Italie, Charles, où les hommes n'aiment pas le rose, les policiers en colère contre des masques roses. Ils réclamaient pourtant des masques FFP2, mais quand ils ont ouvert les cartons, surprise, les masques livrés étaient roses. Et ça, pour les syndicats de policiers italiens, ça ne passe pas. On dirait, disent-ils, une mauvaise blague. Je peux vous garantir que nous ne porterons pas ces masques, car notre uniforme mérite le respect, dit l'un des syndicalistes. Selon certains, il serait impossible d'avoir une fonction d'autorité avec des masques roses. La polémique fait les gros titres en Italie, à tel point que le gouvernement a officiellement réagi en leur expliquant que le respect pour l'uniforme ne vient pas des couleurs, mais du comportement et du travail des hommes et des femmes qui portent cet uniforme. Résultat, ce sont les syndicats d'enseignants italiens qui, eux, ont récupéré, ont accepté de récupérer tous ces masques roses. Moins de problèmes de virilité. Moins de problèmes de virilité chez les profs italiens. Non, il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon. On est tous égaux, c'est le principal. Je préfère être une fille parce qu'on a un peu plus de caractère, on prend soin de nous et on a des beaux habits et tout ça. Pour moi, une fille, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus gentil et plus intelligent. Il y a une nouvelle fille dans la ville et le fun est contagieux. C'est Antivax Barbie. Elle est forte, elle est indépendante, elle ne croit pas la science. Je suis désolée, tu ne peux pas venir ici sans un masque. J'ai une condition médicale. Je suis en train de regarder. Et tu vas dans le jail. Antivax Barbie, exclusivement disponible en Floridat et Kentucky. Barbie Dream ventilator est vendue séparément. Elle était une figure en République tchèque, Anna Orca, 57 ans, chanteuse du groupe Assonance, a été emportée par le Covid après avoir volontairement contracté la maladie auprès de sa famille alors qu'elle n'était pas vaccinée. Antivaxin, elle voulait être contaminée pour obtenir son pass sanitaire. Son mari et son fils étaient eux vaccinés. Comme il y a les anciennes souches qui circulent encore, il y a des réservoirs animaux actuellement. Les cervidés aux Etats-Unis, au Canada, pour ne pas les citer. Cervovides, oui. C'est mauvais d'avoir des cornes. Les cervovides, c'est ici. Les cervidés sont aux Etats-Unis. Vous êtes vaccinée et vous avez eu la Covid au féminin. La Covid, oui. Comme tout ce qui fait chier jeudi. Après, je ne le pense pas. Oui, parce que tout de suite, évidemment, il y a des protestations dans la... Oui, tout de suite, quand je dis que j'ai eu la Covid, c'est féminin comme tout ce qui fait chier. La salle proteste. Je dis que je ne le pense pas. Parfois, je dis des choses. J'écris des choses uniquement pour énerver Marlène Schiappa. Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans. Je suis ingénieure de formation et je suis la fondatrice de... Puissante. De qui ? De quoi ? Puissante. 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 Exactement. C'est pour nous, ça, Éric. Donc, Puissante, c'est une entreprise de vibromasseurs. Aujourd'hui, on est venu vous voir. Ah bah voilà. Non, c'est justement parce que vous n'êtes pas là. C'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que cet truc ? Ça me met de super bonne humeur. Et ça vibre. Là, vraiment. On le met où ? Alors, non. Non, vraiment, ce n'est pas ce que tu crois, toi. Je te vois me regarder. Je te vois me regarder. Non, ça ne se met pas là. Bon, d'accord. Ça ne sert pas à ça, Joe. Non, je pensais que ça se mettait à mon pouce. Mais ceci dit, maintenant qu'on en parle... Aujourd'hui, du coup, on vient vous présenter le premier vibro de la marque. Donc, qui s'appelle Coco Baye Puissante. Et qui a la particularité, en fait, d'aspirer la partie externe du clitoris. Et qui peut, ou non, se plier pour pénétrer et vibrer. Ok. Marc, ne sois pas gêné comme ça. Je ne suis pas gêné. Moi, je vois très bien ce que c'est que ce que c'est que ce que ça sert. Qu'est-ce que tu aimes bien chez moi ? C'est quelqu'un qui prend des décisions. Et ça, j'adore. Parce que moi, je suis plus... J'aime bien avoir quelqu'un qui prend des décisions pour moi. Je n'aime pas trop faire marcher mon cerveau. Tu vois ? Ah ouais ? Ah ouais, ben là, on ne va pas vraiment s'entendre. Ouais. Et là, je vois d'un coup, genre, une fille qui se retourne. Et je me dis, oh là là, c'est un truc de fou. J'ai la chair d'un poule. Moi, je trouve l'objet très ergonomique, joli. Après, il faut le tester, j'ai envie de dire. Bah, écoute, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, quoi. Merci, Marc. Si t'es à l'aise, à ton rythme, on enlève le bas. J'ai mis une culotte de grand-mère. Oh, bah, c'est grave ou pas ? On a le droit d'être confort dans ses sous-vêtements, non ? Mais du coup, pourquoi t'appelles ça une culotte de grand-mère ? C'est vraiment ma grand-mère. C'est la culotte de ta grand-mère. Bon, de vrai. C'est génial. Bon, on va voir ce que ça a donné, j'attends. Ah, 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 ah. C'est ça ? Oui. Sincèrement, ça ne ressemble plus à un slip. Enfin, moi, je ne le mettrais pas. Il est totalement troué de partout. Oh, c'est fabuleux. Si je puis me permettre, ce n'est pas la fête du slip. Je peux vous le dire aujourd'hui. Je ne fais pas de politique, je m'en fous de tout ça. Mais Valérie Pécresse, c'est un petit peu mon délire. Hein ? Non ? Pour 100 millions ? J'ai bien, alors... Je ne compte pas lui payer sa campagne. Vous aimez les femmes de pouvoir parce que vous aimiez Ségolène Royal. Alors, elle a détrôné de loin Ségolène Royal. Liberté, c'est celle que vous avez eue pour créer la famille qui vous ressemble et dans laquelle vous inscrivez l'amour et le respect. Je dois vous remercier car avec votre arrivée, notre village a fait un bond considérable au niveau démographique. De 175 habitants, nous sommes passés à 188. Soit une augmentation de plus de 7%. Vous avez un don pour choisir les prénoms de vos enfants ? Ah oui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Alors, vous avez deux enfants ? Je n'ai jamais répondu à la question, mais je crois qu'on me la pose. Là, il faut la poser. Il y a même des gens qui sont très à cœur dans la rue qui me disent « Vous ne pouvez pas faire ça psychologiquement, ça va engendrer des traumatismes. » Il y en a une qui s'appelle « Vic » et mon fils s'appelle « Tim ». Donc ça fait « Victime ». « Victime ». C'est vrai ou c'est déminutif ? Non, 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 ce sont des déminutifs de prénoms. Mais je trouve ça drôle de les appeler dans la rue « Victime », venez-la ! Cet hommage unanime à l'acteur Gaspard Liel, mort à 37 ans après un accident de ski survenu hier vers 16h à la station de La Rosière en Savoie. Il est entré en collision avec un autre skieur surdoué du cinéma. Il avait notamment incarné Yves Saint-Laurent à l'écran et avait été récompensé à deux reprises au César. Ce soir, le monde du cinéma est bouleversé.